Mathieu Lafaye, propriétaire de la ferme Le Geck de la Moute à Tenon, ouvre ses portes au public le mercredi 26 juillet pour accueillir le premier spectacle de la saison du festival Rêve en Vézère avec les compagnons d'Ulysse et son co-directeur Jean-Baptiste Sionsa. Une quinzaine d'agriculteurs seront présents ce jour-là. Pour Mathieu Lafaye, une belle occasion de présenter leur manière de travailler. C'est Le Geck de la Moute à Tenon. Bienvenue sur la ferme, qui est une ferme d'élevage à l'étang avec des bovins limousins. On aura le plaisir de vous accueillir le mercredi 26 juillet. On va savoir plus dans quelques instants, Jean-Baptiste va nous expliquer tout ça. Est-ce que Le Geck de la Moute, je crois que vous prévisitez les circuits courts ? C'est ça tout à fait. On fait de la vente directe depuis 2007. Donc ça fait un petit peu de temps maintenant. On a de la viande fraîche toutes les semaines pendant la période estivale, en bœuf. Donc il suffit de commander cette semaine. Et la semaine prochaine, vous aurez ce que vous voudrez de disponible. N'importe quel morceau de la vache. Pas que sous forme de colis, mais maintenant sous n'importe quel détail. Ferme de la Moute à Tenon, vous vous intéressez au théâtre, c'est un copain d'enfance, c'est ça ? Oui, Jean-Baptiste c'est un copain d'enfance, c'est un copain d'école, du collège. Je m'intéresse à la culture, pas plus que n'importe qui. Mais je trouvais justement, pour ne pas moderniser, mais en tous les cas ouvrir un peu nos fermes, c'était le meilleur des moyens auxquels j'ai réfléchi de mélanger la culture et l'agriculture. Donc toujours un petit peu le même thème, agriculture, mais avec un petit tiré. Et ça fait du bien de moderniser un peu nos exploitations et de l'ouvrir sur des choses peu conventionnelles. Alors Jean-Baptiste, expliquez-nous cette nouvelle saison qui démarre. Donc il y a plein de choses, il y a les compagnons d'Ulysse, le festival Rêve en Vézère, et il y a même autre chose qui va se... une petite surprise. Alors oui, il y a plein plein de choses. Donc cette année, l'ouverture, comme l'année dernière, étant donné le succès, il y a eu je crois environ 500 personnes qui sont venues au Gae Clamout sur la journée d'ouverture se passe ici. C'est dans la même démarche que Mathieu, on s'est rencontrés... Voilà, c'est un point de rencontre qui allie culture et agriculture, parce que nous, dans notre démarche, on est là pour, comme disait Xénophon, l'agriculture c'est la mère et la nourrice de tous les autres arts. Donc on est là pour défendre la base, l'agriculture, le savoir-vivre, le bien manger, et en rapport avec la nature et la biodiversité. Donc ici, c'est un exemple excellent pour le faire, d'autant que Mathieu est quelqu'un d'hyper dynamique, qui passe par des démarches de vente directe, qui est en lien avec un public déjà, donc le lien est tout naturel, et est tombé comme naturellement de le faire ici. C'est pour ça que l'ouverture du festival Rêve en Vézère se fait au Gae Clamout, avec une journée spéciale, qui va... donc vous verrez, il y aura l'affiche générale du Rêve en Vézère, qui traverse tout le département, et cette journée spéciale, qui s'appelle FestiMout, parce que c'est une ouverture de festival, au Gae Clamout à Tenon, qui réunit des dizaines de producteurs locaux de tout le département, qui associe toutes les associations, tout un tas d'associations locales tenonnaises, Patrick Savignac pour faire à manger, tout un tas de personnes, Mathieu pourra vous donner plus de détails, il va y avoir du one-man show pour rigoler, du théâtre avec des plaisanteries rurales de Tchékov, il y a trois spectacles en ouverture de ce festival, à partir de 21h ici, donc il y aura environ... près de deux heures de spectacles pour toute la famille, après une journée sur laquelle Mathieu va vous donner plus de détails, sur une journée qui allie savoir vivre, bien manger, animation et fête avec de la musique. On ouvre donc la ferme toute l'après-midi au public, ça commencera avec des visites de l'exploitation, et surtout expliquer nos méthodes de production, qui sont un peu différentes des fois de ce qu'on entend, et puis après il y aura des jeux pour les petits et les grands, vous voyez juste derrière nous, on a fait un petit carré de maïs pour faire un petit labyrinthe pour les enfants, et puis après on aura pour se restaurer, on aura une quinzaine de producteurs locaux, comme l'année dernière, où on retrouvera de tout pour agrémenter un bon repas, on retrouvera Patrick Deloré-Dubois pour nous concocter un bon petit repas chaud, et puis pendant ce repas, on aura la main courante, un groupe du Pays Basque qui viendra animer la soirée, place ensuite au spectacle de Jean-Baptiste et de la troupe des Compagnons, et après la main courante en fin de soirée ou en début de nuit, pour continuer un petit peu la soirée. C'est ici, dans ce terrain que ça va se passer ? Alors ben ici je pense que pas tout à fait, ça sera plus vers les bâtiments, où on essaiera d'agrémenter, de nettoyer tout pour faire une place pour une demi-journée idéale. Ah oui oui, et puis on a une pointure là, cette année qui ouvre le bal, c'est Jessica Hannais, qui est une humoriste, on a fait un concours qu'on va organiser à peu près tous les deux, trois ans, les canards d'or, dans le cadre du festival Révan Vézère qui a remporté le concours l'année dernière et qui est déjà repéré par pas mal de monde qui tourne un peu partout en France. Une bordelaise qui vous parlera de sa vision du mariage d'une façon très drôle, très décalée, c'est une nana pleine d'énergie extra. On aura notre Félix Breton, donc il y aura One Woman et Manchot qui lui va vous parler de sa Bretagne natale et des rapports qu'il trouve un peu avec la Dordogne quand il va dans certaines fermes auberges ou des choses comme ça. Et puis après, on va avoir une plaisanterie rurale. Alors là, ça va être complètement extravagant parce que ça va... En fait, c'est une pièce de Tchékov qu'on a ramenée ici. Donc Tchékov, auteur russe-ukrainien, de l'autre côté de l'Oural et qui donne un miroir incroyable parce qu'en la lisant, on s'est dit, mais c'est vraiment les histoires de propriété, de chasse, c'est exactement ce qui se passe dans les coins. C'est une comédie aussi. Donc ça va être soirée, du rire, du rire, du rire. Et puis grâce à Mathieu, de la fête, bien manger et s'amuser pour toute la famille. Merci. Et puis après, bien sûr, le visuel va arriver. On continue dans tout le département, passant par Aubasse, le château de Loss, château de Comarque et on va jusqu'aux forges de Savignac-Lédrier pour finir au Lardin après. Le parrain du festival, cette année, c'est Jean-Christian Frécinet des Beaudins, du célèbre duo comique. Donc c'était pour bien marquer l'esprit du festival. Voilà. On lit toujours l'humour, bien sûr, avec vous. Humour et qualité et savoir vivre. Voilà, comme on peut le résumer. Un peu grâce à ce genre de spécimen. Et le pied à la ferme, toujours pour vous ? Oui, oui. Parce que vous avez débuté comme agriculteur, tout le monde le sait. Oui. Et vous êtes parti vers le spectacle ensuite. Voilà. Et c'est important, parce que je me suis rendu compte, une fois que j'étais dans le spectacle, qu'en fait, ce qu'on apprenait dans l'agriculture, c'était ce qu'il y avait de plus important dans le spectacle. C'est la rigueur, c'est savoir bien travailler. Ils mettent du sien, ils mettent de la passion. Et on se rejoint. Et puis quand on fait du théâtre dans les parfums de la nature, dans des cadres comme ça, avec des surfaces en plein air, après, quand on se retourne dans des petites salles étriquées, on se dit, mais merde, qu'est-ce qu'on fait là ? Donc, on ne peut pas être mieux qu'en plein air, voilà, en Dordogne, en ouverture dans une ferme, comme le gars avec la moute, Festival Rêve en Vézère et première journée Festi-Moute au gars avec la moute. Le 26 juillet. Le 26 juillet. Merci à vous. Ah, et c'est le spectacle qu'on va donner là, c'est important parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Mathieu, c'est inédit. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais joué encore, donc la première fois qu'il va se jouer là, ce sera du jamais vu. On est sur Facebook, Festival Rêve en Vézère, Les Compagnons d'Ulysse et Jean-Baptiste Dupérigord. Les trois vous emmèneront là. Et puis le site, lescompagnonsdulysse.fr. C'est la troisième ou quatrième année ? C'est la troisième année. Alors on dit, la première, en général, on prend ses marques. La deuxième, ça prend ou pas, apparemment ça a pris. Et la troisième, normalement, c'est un triomphe. On compte sur vous. Merci à vous. Merci à vous et merci à Jean-Baptiste.